Ok. Ok. Ouais, tu vois, c'est lui, là. Bon, elle est où ? Il est en bas. Ah, il est chaudasse de s'animer celui-là. Bref. Bref. C'est une parenthèse. Bon, est-ce que t'as une petite envie de tier list ? Alors, je t'avoue que je sais pas du tout ce qu'il y a, exactement. Oh bah. Je sais même pas si on a le temps. Wow, il a mon... Regarde comment il a accéléré un coup. Vite, il faut jouer à notre jeu ! J'ai rien vu. Je dis ça, je dis rien. Moi, vu le temps que je vois, là, je pense que tu l'as lancé il y a un quart d'heure. J'ai peut-être dû lancer le téléchargement à 30. Ça me parait... Je dis ça, je dis rien. 20h30, non. J'ai bien de lancer le téléchargement, tu me fais juste croire à l'inverse. Après, c'est souvent les derniers fichiers. Ça va plus vite. En public, en ce moment, la connexion, on en reparle. Déjà, Maxime qui a plus de connexion. Si, ça va nous, je crois. Qu'est-ce qu'il y a comme tire-list là-dessus ? Oh, une tire-list rapide, un truc... Un truc sur la nourriture, sur les jeux vidéo, dessins animés... Rien, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on fait comme thème nourriture, jeux vidéo... C'est les mêmes deux premiers thèmes qui sont sortis. On avait fait les sauces la dernière fois. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Les viandes, peut-être, on peut faire... Un peu, après... Un petit peu de bouffe. Ah non, faut que je passe entrer. Putain, je suis vraiment un vieux, moi. Hier, comment ils ont l'air belles. C'est vrai que t'es un expert en viande, mais... Après, moi, je proposais. Je peux pas imposer. Non, je sais pas. Faut pas une tire-liste sur les yaourts ou un truc comme ça, tant que t'es avec ton... Ton actimel. Ton actimel. Non, yaourt. Je sais même plus qu'on écrit yaourt. Non, c'était sur le H. Ouais. Un yaourt. C'est quoi cette image ? Bon, bref. Y'aourté faire, ouais, peut-être qu'on... Ouais, c'est peut-être pas mal y'aourté faire. Voilà, en plus y'a pas grand chose. C'est peut-être trop long. Oh, y'a des trucs. Oh, putain. C'est pas français, hein. J'en ai jamais vu. Une petite gelée, là. Par contre, y'a des marques qui reviennent souvent. Des petits actimels, là. Actimels, actimels. Ouais, c'est pas... Le mec, il s'est pas fait chier. Il a tout pris les premières images qu'il avait sur... Putain, y'a... Ouais, mais parce qu'à chaque fois, y'a yaourt nature et yaourt fruits aussi. Ouais. Ah putain, y'en a que j'aurais mis plutôt au milieu. Peut-être les mettre plus haut, finalement, quand je vois les yaourts qu'on stoppe. Ouais, y'en a des... J'avais même à y'autre McDo. Le mec, euh... Attends. Je sais pas si j'avais à voir McDonald's. Là, ici. Oh putain, c'est les trucs comme ça. Ouais. J'allais dire, ils sont dégueulasses, honnêtement. Quand je vois ce qu'il y'a à côté, je pense que je vais pas les foutre au fond, hein. Non, non, euh... Hein, voilà. Ouais, ça, euh... Ça, c'est... Ça, on dirait des flambies, mais euh... Ouah, ça... Flambie Tchernobyl, quoi. Ils ont muté, quoi. C'est les X flambies, quoi. C'est... C'est la collab... Collab avec Avengers. Il y'a le professeur Xavier, là, qui... Ouais. Il y'a Hulk qui est passé derrière. Non, non, ceux-là, j'y touche pas, hein. Non, ceux-là, je suis d'accord. Euh... Bah, en vrai, les premiers, là, ceux-là, tu les mettrais où, toi ? Je... Alors moi, de manière très personnelle, je ne supporte pas les fruits dans les yaourts, ça me... La... La texture... Me donne envie de gerber. C'est comme... C'est bon, hein, ça... Le goût est bon, mais la texture me... Me répugne. Quand il y'a des morceaux... Du lait et qu'il y'a des morceaux dedans, de la crème avec des morceaux dedans, un yaourt aux fruits, c'est... Un gâteau aux fruits, je peux pas. Je peux pas... Trop pour moi. Attends, et si on met... Oh. C'est incroyable. Est-ce que je mets R ? Ça a l'air de long. Pourquoi il veut pas le A ? Pourquoi t'as une icône Google Trad qui tourne en... Je sais pas, il n'en peut plus. Non, c'est pas possible. On met Z. Le E. Ah, parce qu'il traduit le A de l'anglais, le E. Oh, l'enculé ! En 1. Je sais pas pourquoi t'as Google Trad qui tourne en boucle, là. J'ai pas choisi ça, moi. Bon, bref. Tant pis, ce sera casse vide. Attends, j'ai une sotte. On met des chiffres, hein. Laisse-moi. Ouais, voilà. Est-ce que je préfère un truc comme ça ? C'est bon. Oh, bien joué. Trop fort. Désolé, j'ai un côté maniaque. Elle est cool, mec. Je sens mieux. C'est bon, on peut y aller. Oui, panier, allez. Parce qu'en soi, il faut être assez objectif. Mais personnellement, moi, j'aurais mis ça dans un C. Parce qu'en vrai, un C ou un B. Parce qu'en vrai, si je fais un effort, je peux en manger, tu vois. Mais si j'en mange un sans m'en rendre compte, je vais les recracher tout de suite. Honnêtement, je les trouve plutôt bons. Moi, je les aurais mis dans A. Mais j'aurais dit oui parce que... Je comprends qu'il y a des morceaux et que ça puisse pas plaire. C'est ce que je suis en train de te dire. Je pense qu'objectivement, c'est un bon yaourt. Et surtout quand je vois ce qu'il y a à côté, en fait. Il y aurait pas eu les morceaux, je pense que je les aurais mis dans S si j'étais tout seul. Mais c'est vrai que les morceaux sont quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est pas toujours agréable. Alors par contre, c'est des actimels quoi, là ? Nature. C'est ceux que j'ai d'ailleurs dans mon frigo. Moi, je les trouve... En vrai, c'est pas le most, mais c'est un truc qui... C'est du lait, quoi. Ça fait son taf. Ça rafraîchit. Ouais, un B, c'est moyen, quoi. Ça fait du bien, c'est un petit yaourt à boire. Ça, on me le dégage tout de suite. Désolé, mais... C'est au chocolat, donc de toute façon, je ne touche pas à ça. Est-ce que tu as déjà goûté... Bah, goûté. Oui, goûté. Le chocolat chaud pétillant. Non. C'est une bouteille en verre comme ça, pareil. Je crois qu'on s'appelle ça. Non, mais j'aime pas... J'aime pas le chocolat, notamment les boissons au chocolat ou les mousses au chocolat. Ouais, non mais là, je pense que ce serait répuni. J'en bois jamais. Déjà, le chocolat froid, je trouve. Le chocolat au lait froid, je trouve ça... Tu vas dire le chocolat chaud froid. Et là, mon cerveau, il a direct dit, eh, eh, eh. Il y a un problème. Donc, ouais, j'aurais mis là parce que, franchement... Non, là, il y a un problème. C'est-à-dire que les flambies... C'est une légende. Mais objectivement, c'est... Disons que si c'était souvenirs d'enfance, ce serait en S direct. Ouais, mais je connais des souvenirs d'enfants en termes de flambies et... Ils sautent, c'est ça. Ouais, mais même pour tous les enfants, c'est incroyable. Tout le monde a essayé d'oublier un flambie, c'est... C'est légendaire. La semaine dernière, j'avais des flambies dans mon frigo. Ah, voilà. En vrai, c'est vraiment le flambie, quoi. Mais objectivement, est-ce que ça le vaut ? En soit, dans les yourts qu'on a là, franchement, c'est que du de l'industriel. Il n'y a pas un truc vraiment excellent, tu vois. Bah, je trouve. Honnêtement... Moi, je pense qu'un S, il ne serait pas bête. Attends. Moi, je les aurais peut-être mis en A, quand même, plutôt. Ouais, le S, il faut que ce soit le Moss, quand même. Ouais. Allez, un petit A. Il le mérite. Il a bercé des enfants. C'est ça. De beaucoup de générations. Par contre, son froid... Pardon, je ne suis pas raciste. Ça doit ou tu veux le mettre en C ? Ah non, je n'ai goûté, je crois. C'est pareil, il y a des trucs au chocolat, on dirait les mêmes trucs que ça, là. Je ne touche pas, même avec un bâton. Non, non, je suis désolé, moi, je crois que j'avais déjà mangé. C'est trop... Ça, c'est trop fort en chocolat. En plus, ce n'est même pas du vrai chocolat, c'est du cacao modifié. C'est vraiment... C'est pas bon, quoi. Alors, les Actimels, mes fruits. Je vous aurais mis en dessous d'Actimels, parce que, franchement, ils n'apportent rien de plus. Et les goûts sont très artificiels. Moi, je les préfère aux Actimels vanillés, je pense. Il n'est pas vanillé, celui d'en haut. Il est nature. Enfin, nature, plutôt. Ah oui. On peut le mettre à côté. Je pense, ouais, je pense que... Allez. C'est gentil, je pourrais être... Je pense que je l'aurais mis au-dessus, moi. Mais donc, on va le mettre au milieu. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une crème vanille. Et à côté, t'as un peu comme l'emballage qui est en dessous. T'as un côté danette. Et à côté... J'aime bien la crème vanille, moi. Je ne sais plus si c'est vanille ou... Je crois que c'est vanille. C'est un peu comme les Nutella & Go, quoi. En forme de yaourt et c'est des M&M's que tu... Tu verses, en fait, ta barquette. Je ne sais pas si tu vois la barquette en dessous. C'est le même système. Hop, tu verses. Ouais, j'avoue. Je connais la barquette en dessous. Meuf. Franchement, Spartys, il n'y a pas de... Moi, j'aurais mis C parce que c'est pas sable. Genre, c'est pas... Ouais, je suis d'accord. Je pense que la marque d'en dessous a plus de goût, peut-être. Je ne vois pas ce que c'est. Ça doit être danette. Ouais. Mais Spartys, c'est juste la marque qui coûte cher et qui vend, quoi. Sinon... Alors, les petits filous. Les petits filous. Pareil, c'est... Un goût très industriel. Ouais. Très chimique, je trouve. Ouais, parce que industriel, ça ne veut rien dire. Tout est industriel. Oui, c'est vrai que j'étais en mode, j'ai des bons souvenirs. Mais j'ai des bons souvenirs du premier que je mange. À chaque fois, je trouve ça cool. Sauf qu'à chaque fois, ça se bouge par deux. Et derrière, il commence à être lourd un peu. Ouais, ouais. C'est très chimique, je trouve. Moi, j'en ai bien. Parce que c'est pas au... C'est pas au niveau du desqueak ou de la gelée. Ouais, là, on est d'accord. Je sais pas. Mais je suis... Vraiment, je suis d'accord avec ça. Andros ? C'est lequel, celui-là ? Attends, on ne voit pas. On va zoomer un peu. Je ne vois pas ce qu'il y a marqué. Couramment et végétaires. Ah, c'est au coco. Cour... Attends, je m'en mets à... J'étais... Ouais. Sinon, t'as réinitialisé, là. Ah oui, c'est vrai. Euh... Pfff... Je trouvais que j'ai jamais goûté, celui-là. Je t'avoue que je connais pas trop, non plus. Coco, je sais pas si c'est ouf. Moi, j'aime bien. Je trouve ça pas mauvais. Je pense que je le mettrais en B. En drôle, quand on fait de la compote, on reste sur la compote, hein. C'est bon. Ouais, c'était bon. En B, et puis ça a l'air plus simple que ce qu'il y a là. Ouais. Et souvent, c'est... Plus c'est ça, plus mieux, ça. En fait, ouais, c'est ça la recette du bon yaourt. Pourquoi vous vous faites chier ? Pourquoi vous allez transformer les flambies avec plein de chocolat ? Pourquoi vous allez faire des smarties et tout ? Alors que... C'est un peu ça la recette du bon yaourt. Alors, les yaourts. Avec plein de chocolat, je crois, ça la. On peut zoomer. Euh, yaourt... Ouais. Ouais, c'est les yaourts à la grecque. Je vais goûter les yaourts autres que les natures. Moi, justement, j'aime bien. Ils sont assez sucrés. Ouais, moi, au contraire, j'aurais trouvé que c'est un peu fade, la yaourts. Ah, je trouve ce chocolat et souvent, y'a la crème aussi, je les trouve assez sucrés. Euh, après, est-ce qu'ils... Je pense que je les aurais mis en B aussi, hein, parce que je peux pas les mettre avec les deux autres, là. Ah non. Les deux autres ont quand même un certain poids. Ils ont un charme, tu vois, ils sont sexy. Et en même temps, je les trouve meilleurs que les... Ouais, ouais. Elle est en B. C'est la place du milieu, il y en aura pas mal. Voilà. Ouais, mais j'aurais mis en C, parce que le goût, c'est pareil, c'est... Je sais pas si t'es d'accord, mais... Si t'y réfléchis bien, un active mail est plus sain qu'un Yop. C'est très sucré, un Yop. C'est assez lourd, en plus. Alors, ça... La compote, non ? Attends. Non, c'est les yaourts aux fruits, c'est Mami Nova. Ah, Mami Nova. Rien que voir les emballages, ça m'aurait pu dire. Il y a des morceaux, lui, ou quoi ? Et hop là, je pense que oui. Yourts aux fruits. Je suis pas sûr qu'il y ait des... Quand c'est pas de fruits, il met... Merde. Attends. Je veux juste voir s'il y a des yourts aux fruits. Ouais, il y a... Parce que celui-là, par exemple, je crois qu'il y a pas de fruits, là, qu'il y a. Ah, quoi que celui-là, peut-être. Je crois que ça dit « arôme de fruits », quand c'est pas avec des morceaux. On peut avoir plus. Non mais c'est pas grave, hein. Bon, les mamies... Euh... Je pense qu'ils sont... Je sais pas... La gueule me donne moins d'envie que les... Paniers. Ouais, ouais. En B, je pense. Ça doit être bon, hein. C'est du mamie. Ah, ils sont bons. Mais ceux-là, je trouve que c'est vraiment le classique. Que j'arrive à manger un peu tout le temps. Donc euh... Ceux-là, je pense que je me lasserai. Ils ont un goût, je pense, un peu plus chimique, un peu plus fort. Qu'est-ce que c'est que ça, comme marque ? Oula ! Ah, c'est le yaourt nature sucré, il y a plaît. Pas ouf. Le yaourt au style-là, dans un emballage carré, c'est... C'est du... C'est dur, c'est pas du yaourt un peu mou liquide. C'est du yaourt... Je sais pas comment dire. Je sais pas comment on peut signifier ça. En mode gelé, tu vois. Genre, si tu le verres sur une assiette, ça va tenir un peu. Normal. Non, mais si tu l'enlèves de son... De son emballage. Ouais, mais pour moi, c'est normal qu'elle ait yaourt comme ça. Je trouve pas ça ouf en goût. Et en texture. Je préfère un yaourt qui est bien... Bien onctueux, tout ça. Apparemment, au niveau du yaourt, tu commences à se rapprocher plus de la crème que du yaourt. C'est vraiment le yaourt qui se tienne un peu. Est-ce que nous connaissons vraiment la définition du yaourt ? Après, lui, en face, il y aura deux bases quand même. En vrai, ça m'intrigue. On dit toujours yaourt, yaourt, mais peut-être qu'on se trompe quand on dit yaourt. L'écaillé est fermenté. Ça rentre, hein. Bah, ça rentre. La définition est vraie. Rien à dire, on ne peut pas contester. Ouais. Après, je trouve en goût, c'est pas une dinguerie. Ouais, je pense que je la mettrais en B aussi. Mais lui, c'est vraiment, je trouve, le yaourt de base. C'est-à-dire qu'on en a aux ruts, on en a partout aussi. Ouais, c'est vrai. Peut-être parce que j'en ai trop mangé que j'en suis laissé, peut-être. Allez. Et moi, j'hésiterais entre A et B. Non, pas A. Mais donc, je pense... Ça, c'est du... La laitière. C'est des moyens, la laitière. La laitière, honnêtement, je pense que je les aurais mis en A. Ouais, largement. Je pense qu'ils vont mettre ceux vraiment bons tous en A, et puis à la fin, on en choisira un qui ira en S. Comme dans un autre truc sur Overwatch. Exactement. Exactement. Bon. Moi, je suis d'accord. La laitière, c'est... Bon, ça... Ça va rejoindre ses poteaux. Ça fait peur un peu. Et des serres pour enfants, en fait. On a... Ah, mais c'est la même chose. On va mettre deux fois la même chose. Ouais. Ouais. Je préfère initialiser. Bah, pareil, hein. C'est... C'est le même, hein. Bah, yaourt, McDo ? Je préfère peut-être les... Ouais, je vais voir. Bah, yaourt, McDo, j'ai pas assez d'expérience, je vais voir. En soi, le goût, c'est un... C'est un yop, hein. Au goût, c'est un yop. Mais avec un yop ? Mais ça se... Si t'es un adulte, tu le finis en une gorgée, hein. Y a rien dedans. Mais en... J'aurais mis en C parce que, bah, c'est un yop, McDo, quoi. Ouais, je pense, hein. Ça me paraît bien en C. Il est pas aussi infâme que l'enfer du dé. C'est le plus original. Alors, d'un coup, il ressemble. Est-ce que ça ressemble aux deux autres encore ? Oui. Ah, Nature. Ouais, mais Nature, celui-là. Mais je... Je pense, je l'aurais mis en B parce que les Nature, je pense, je préfère le dernier qui est Activia Nature. Je voterais peut-être pour mettre en A. Mais celui-là, je pense en B, je crois qu'ils sont un peu moins bons ceux-là, je trouve. Ouais. Euh, Activia, je l'aurais mis en A, je pense, moi. Non, mais je pensais que tu voulais qu'on le mette là pour l'instant. Tu t'es dit, je mettrais en B. Non, mais... Euh, je me suis embrouillé avec mes... Tu t'es embrouillé, peut-être. Moi, je trouve ce qui est bien avec les Yaourts Nature. Alors, des fois, quand t'as envie juste de fraîcheur, les Yaourts Nature tout seul, c'est super bien. Ouais. En été. Et ce qui est bien, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec. Si tu veux le mélanger avec quelque chose, confiture, machin, sans rajouter de sucre. Je trouve que c'est hyper pratique là-dessus. C'est le yaourt, quoi. C'est... C'est la base. Avec les Yaourts Nature, tu peux faire n'importe quel yaourt. Ouais. Ouais. Mais j'avoue qu'Activia, ça doit être meilleur. Bon. Ça, c'est quoi ce... Oh, non. On me dit pas que c'est... C'est les crèmes avec une sorte de semi-chantille dessus d'Anet. Du coup, c'est de la confiture avec de la chantille. Je fais, mais c'est pas un yaourt. Euh... Ouais, mais c'est pas du liégeois. C'est de la mousse. Ouais, non. C'est... On sait, hein. C ou D, ouais, je pense. Ah ouais, D carrément. Ah, honnêtement, celui-là, il y a vraiment très peu de choses qui me font envie, quoi. Je suis même sûr que tu payes plus cher qu'un liégeois et il y a encore plus d'air dedans que dans un liégeois. C'est sûr. Il y a de la crème fouettée et de la mousse au chocolat. Euh... Danette chocolat. C'est... Ouais. Euh... J'aime pas. Moi, je te dis clairement, je trouve ça lourd, les Danettes. Ah, j'aime bien ça la vanille, mais j'aime pas ce chocolat. Parce que toujours le même truc que j'aime pas le chocolat. Ouais, mais on sait, parce que c'est pas non plus infâme. Ouais, je pense. C'est ce qui se rapproche le plus du Mont Blanc, je trouve. Oui, mais j'aime pas trop, en fait, ces hantes-là. Très, très lourds, là. Avec des goûts forts. Ah, celui d'après, ils ont le même genre. Ouais. Même, il y a des petites boules pour que ça croque. J'aurais mis par là aussi. Ou peut-être en B. Je sais pas ce qui te plaît plus, mais... Je peux entendre l'argument du B, honnêtement. Bon, là, il y a une différence. Il y a un gervais à boire. Honnêtement, pour moi, ça rejoint les yopes et les petits filous. Oui, c'est... C'est vraiment... C'est la même famille. C'est quoi cette tier list ? C'est une tier list un peu random, parce que j'ai lancé un téléchargement beaucoup trop tard. Et du coup... D'ailleurs, le jeu a été chargé depuis un petit moment, quand même, là. Maintenant, mais bon. On finit la tier list. C'est qui qui est sur le stream ? C'est qui ? Enfin, tu m'en doutais. C'est quoi cet enfer, là ? Mix & Go ? Ça, c'est un yaourt activia avec, en gros, du muesli. Ah. C'est... Parce qu'ils font mieux. Ah bah ça, oui, c'est bu la gueule dans l'emballage. Même eux, ils sont pas chers. T'as le muesli qui est en haut, t'ouvre, et puis tu mélanges les deux. Ils ont même mis une cuillère sur le dessus du couvert pour se dire Bon, on sait qu'ils vous donnent pas envie, mais il y a une cuillère offerte, quand même. Il y a... Autant, lui, il y a... Yaourt ou fromage blanc avec... Du muesli, je peux comprendre. Autant, ceux-là, je le trouve exceptionnels. C'est... Ouais, je pense. Là, c'est les yaourts à boire activia. Jamais goûter. C'est pas les yaourts à boire, ça. C'est pas juste qu'il y a deux piles. Ah si, c'est les yaourts à boire. Activia. Ah ouais, euh... Bof, hein. Aux céréales. Oh, c'est du lait aux céréales. Hmm. C'est bizarre. C'est vrai qu'ils font les yaourts aux céréales. Je trouve pas ça drôle. Là. Ha ha ha. Nan, je suis peut-être méchant. Oh, quoique... Pff, ouais, je pense la vie. Ça, c'est un peu les choses qui sont... Qu'on aurait jamais dû sortir. Bon. Ah merde, maintenant, il faut choisir un S. J'avais pas vu. Ouais. Euh... Activia, je pense pas qu'il l'aille en S. Ah, c'est le problème du truc, c'est que c'est l'Activia Nature. Donc c'est vraiment la base, mais qui est bon. Mais qui est trop basique. Après, à ce moment-là, on peut-être parler juste des... ...quatre marques. Merde, je suis allé trop loin dans mon zoom. Merde. Là. Je les voyais pas, les marques. On peut prendre la gamme Activia, la gamme laitière... Ah oui, mais Flamby, c'est pas une gamme. Je sais même pas ce que c'est. Non, non. Flamby... Ah, surtout, ils font que ça, quoi. Oui, bon, voilà. Les Flamby ou la gamme Yoplait. 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 Tu vois. Il faut vraiment avoir un chat plus loin. Euh... Honnêtement, je pense que les meilleurs... Enfin, niveau qualité, je pense que les meilleurs, c'est peut-être la laitière. Ouais. Pour en avoir mangé beaucoup des laitières, parce que ma famille adore ça. Je trouve qu'il faut vraiment plein de trucs et les crèmes sont vachement bonnes. Les crèmes caramel, c'est un délice. Oh ! Qu'est-ce que... Oh non. Oh ! J'ai dit, c'est pas enregistré. Oh ! Oh ! Oh ! C'est un délice. Pardon. Avec mes petits loups. Supercard du monde ! Ouais, je pense que je mettrais la laitière en S. Bah, tiens, bah, tiens. Regarde. En dessous du S. Ouais, la laitière, c'est vraiment une bonne... Ouais, la laitière, c'est vraiment une bonne... Ouais, la laitière aussi. J'ai montré bien des yaourts sucrés en A quand même, parce qu'il y en a que je trouve vraiment bon parfois. Dilly, c'est une meilleure marque, je trouve, quand même. Qu'est-ce que ça devrait si je monte celui-là en A ? Ouais, ouais, bien sûr. Il a le droit, il a le droit de rejoindre ses compères. Ouais. Je suis d'accord qu'il va pas en... Qu'il n'y a pas plus long. Mais euh... Mais je le trouve quand même un peu bas en B. Ouais, c'est vrai. Non, mais la laitière, ça me va bien en premier. Elle a sa place. Ouais, je suis d'accord. Après, ils n'avaient rien d'exceptionnel dans cette tier liste, je trouve. Ouais, dommage. L'après, elle va vite, on n'a pas trop regardé, mais... Après, je dis ça, c'est quand même... Ils ont pas mis tous les yaourts de base, quoi, mais là... Ouais, mais bon, ils se sont répétés d'ailleurs deux fois, tu vois, c'est pas... Non, les flambis, oui, c'est... C'est l'enfance, Kim, c'est plein de trucs, mais le flambis... Objectivement, c'est pas la qualité, quoi. Objectivement, le caramel, il est giga chimique, il est pas très bon. Le flambis, il est giga chimique, il est ok, mais... De toute façon, il y a un truc simple. Si tu trouves un yaourt dans une école, en cantine, c'est que c'est un yaourt qui coûte pas cher. Et le flambis, c'est en cantine, donc... C'est le flambis, t'as les souvenirs des gobbages, des drops de flambis, tout ça, mais... Voilà, c'est drôle. T'as pas... Ce plaisir de retirer la languette et de voir le flambis décoller de son caramel... C'est ça, il y a plus ça maintenant, mais à l'époque où il y avait les petites languettes en alu... Si, les flambis, la marque, le font encore. Moi, en tout cas, quand j'en ai acheté, j'en avais encore. Et je me suis amusé. Je sais qu'il y avait des trucs qui le font plus. T'as toujours le moment où, au début, la fente, elle est pas assez ouverte, donc t'es obligé de donner un petit coup de couteau pour faire glisser le flambis. Ah, je m'en souviens, oui. Et après, tu l'as tout en huit flambes dans ton assiette. Et là, c'est le moment du bobage où tout le monde te regarde. Je te demande un mot pour le flambis et on l'a mis en A, quoi. C'est horrible. C'est une enfance. On parle des films occultes de l'enfance, des livres occultes, des expériences cultes. Des livres occultes. Non, des livres occultes. Pas des livres occultes non plus. Oh non, j'ai pas dit ça. Ouais, bah y'a les lourdes occultes, voilà. Mais c'est ça, c'est le flambis, c'est un événement culte de l'enfance. C'est vrai. C'est qui a jamais essayé de gober son flambis, c'est loupé, c'est loupé, c'est loupé, c'est loupé partout autour de la bouche et sur le nez. Ça sent le vécu. En vrai, pas tant que ça, je crois. Je suis vraiment un professionnel, moi y'en a jamais nulle part. Ouais. T'es tout gobé. Enfin, dans les cobages classiques, on va dire. Oui, parce qu'après y'a les cobages norvégiens, et là, c'est autre chose. Le cobage norvégien t'appelle quoi par le cobage norvégien ? Par le nez. Quoi ? C'est pas au courant de ça, moi. Non, non, c'est une blague, je crois qu'on apprend. Il y a des gens qui mettent six flambis en rangée, là, ils commencent à les sniffer. Putain, chaud ! En même temps, c'est une prog les flambis. Après, c'était bon, ils en mettent nulle part. Les lâches de flambis, les... Il y a des courses de flambis où tu cours sur des... T'as des flambis sous les pieds, tu glitches. Je me demandais avec quoi d'ailleurs rebondir après le lâche de flambis. En fait, il y a une barquette de flambis, tu l'ouvres, tu mets sur ton pied, tu fais vite un mouvement, hop, et ainsi de suite. Il y a des championnats du monde de lâche de flambis, je crois, attends. Non. Non, je pense que c'était une blague, Bastien. Lâché de jumelles. Non. Non, 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 j'aime pas ce qu'il est en train de s'écrire dans la barre de recherche. Le blague de flambis, ok. Euh... Où est-ce que je... Où est-ce que je... Où est-ce que tu m'amènes ? Où est-ce que tu m'amènes ? Il l'a pas bien fait, dis ? Champion du monde. C'est chance, c'est juste qu'il y en a plein dans son assiette. Ah oui. Il regarde tous les emballages. Oh là là. Ah bien, c'est le flambis à l'ancienne, ça, avec l'étiquette jaune, là. Ouais. Oh ! Ah, il l'a flambi, quand même, hein. Ah bah tiens, il est prouvé des flambis. Lui, lui, c'est ça, ça, c'est moi, avec mon flambi. Ouais, il disparaît, mais le match, c'est... Ah, il a la technique, honnêtement. Il est là. Je sais pas, c'est quoi, c'est quand tu mets ta langue sous tes yeux, comme ça, et disparaît. Non, c'est... T'enfonces, et à la fin, il faut que tu aspires pour faire suffire. Après, il était de fatiguer, hein. Cinq ou sixième, au moins, là. J'ai vu une... J'ai vu une bouteille de vin à côté, je pense qu'il y a pas que le flambi qui est rentré. Pas que le flambi qu'ils ont gobé. Oh, bah lui, là. Ah, dommage. Ouais, faut bien inspirer, et puis... Oh, il en peut plus, le mec à côté, il en peut plus. Oh, tu te vois, il est pas bien. Oh, ils les ont lâchés, quoi. Allez-vous. Il a arrêté, il en a loupé un, il a fait, je repars, les gars, c'est bon, je suis en forme. Eh, le plus sportif, c'est le gars qui est en train d'ouvrir tous les flambis pour tout le monde depuis tout à l'heure. Il est seul, il ouvre pour tout le monde des flambis, hop, hop. Ils vont s'arrêter quoi ? Mais ils ont acheté vraiment un ton de flambis ? C'est un sport, hein. Non, mais imagine, c'était un mariage, et d'un coup, personne voulait du dessert, et il y a trois connards qui ont fait, « Oh, nous, on veut bien les desserts. » Non, mais ils ont fait merde. Finalement, le mariage a été annulé, merde, on avait prévu des flambis pour le dessert. J'avoue, je dis mariage, mais c'était des flambis. J'ai le gueule du mariage. Wow, pour le mariage, on a pizza, burger et flambis. Il y en a très piémontaise. Allez, c'est McDo. Oh, il en peut plus. Ah, là, le mec, ça fait un moment qu'il a arrêté. Mais les piles de flambis qu'ils ont. Ça a déjà fait autant ? Oh, ils mettent un bol. Oh, mais... Oh, là, là. Oh, là, là. Il y a un bol. J'en ai déjà fait, je pense, deux, peut-être trois les grands jours, mais jamais plus. Il y a déjà le troisième, t'as envie de crever. Le mec est le mec à côté, là. Regarde comment il se tient. C'est vraiment quand t'as trop mangé sa raclette. Regarde sur la hanche. Oh, non. Ça va ressortir comme c'est rentré. Oh, il peut même plus le... Il sait, il sait psychologiquement que... Il regarde vraiment, c'est le duel de rien. Je vais t'avoir perdu. Il faut dire combien de temps la vidéo. Ah, ça fait que deux minutes, ça fait un quart d'heure qu'on est devant... Il s'en bouffe... Combien ? Il s'en bouffe 10 à la minute ou quoi ? C'est... C'est un sport national. Ah, il s'en bouffe plus. Lui, il est heureux parce qu'il sait qu'il est le meilleur. Il sait qu'il a de l'avance, là. Il sait qu'il en a plus. Ah, quoi, que le mec à côté ? Ouais, mais le mec à côté, il en a loupé quelques-uns quand tu regardes l'assiette. Ouais, ouais. Lui, il est plus clean. C'est vrai qu'il y a toujours un trou... Oh, c'est... C'est impressionnant, le trou blanc à chaque fois qu'il en aspire. Ah oui ! Tellement il va vite, ça n'a pas le temps de s'enfermer, quoi. C'est fou. Oh ! Discord à cut ? Attends, c'est un Discord à cut. Allô ? Allô, Discord à cut. Au moment de la fin de la vidéo. Oh là ! Oh là ! Enlève-moi ça ! Je sais pas les plans déjà. Je sais pas ce qu'ils font. Attends deux secondes, deux secondes, arrête, 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 arrête. Hop, voilà. Ok. Bon bah, je pense qu'on a fait notre tier list. Bon, voilà le Flamby, du coup. Enfin, dans ce temps-là... Et ouais, tu connaissais pas lâcher de Flamby ? Ça existe vraiment, par contre. Ouais, mais peut-être que c'est dur à trouver. Lâcher de Flamby. Et après, on doit jouer à Cartoon Break, quand même. On a déjà supprimé un tiers de notre base à grise. Il va le record de France. 29 décès en 10 minutes. À 33 ans. Enterrement, 33 ans. C'est le bon âge pour mourir. Ouais, non, y'a pas. Ouais. Mais la chaîne Flamby, globalement, tu te mets à genoux, la tête en l'air. Et tu mets quelqu'un sur une chaise ou debout. Et puis, il ouvre le Flamby, met ta bouche de haut. Ah, c'est quand même du manger. Oui, c'est du gommage. Ah oui, mais c'est pas un lâcher de... Bah si, en gros, tu... Tu lui fais tomber le Flamby directement dans la bouche du gars. Et faut qu'il te le gomme. Ouais, ok. Un bien joli mot de sport pour... Pour juste la même chose, mais un gars ivre mort par terre qui peut plus se lever. C'est ça, c'est inverse. Par contre, j'imagine pas, ça doit rentrer d'un coup. T'as vu les championnats du monde ? Vous êtes un peu fou, les gobeurs de Flamby. C'est une belle tier liste. Je reviendrai en une minute. Ouais, pas de soucis. Oh ouais, la vidéo... Je sais pas ce qu'il allait faire avec sa bouteille de Coca, mais... Moyen, quoi. Bon, en tout cas, j'ai pu voir un peu l'univers de Bastien. C'est... Le champêtre ? Alors, je tiens à dire que ce n'est pas mon univers. Je tiens à me défendre sur ce... A tous les week-ends, c'est complètement Flamby. Je suis en rien relié à quoi que ce soit dans cette univers. Ça c'est fini... Bah c'estöyle eyelids. Ouais, c'est beau ! C'est...